Alors, bonsoir tout le monde. Tout le monde est prêt? Séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Baie, tenu dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de l'arrondissement, le mardi 25 février 2013, 19h. Point 1. Adoption de l'ordre du jour. Point 2. Adoption procès-verbaux. 3. Adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 18 février 2014. Point 4. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. 5. Adoption de règlement. Point 6. Aide financière aux organismes. En point 7. Divers. Point 8. Le varia. 9. Prochaine séance du conseil. Bon, période de questions du public. En 10. C'est levé de la séance en 11. Alors, adoption de l'ordre du jour. Une proposition. Mme Gauthier. M. Boivin. Point 2. Adoption des procès-verbaux. 2.1. Séance ordinaire du 28 janvier 2014. Une proposition. Mme Gauthier. Appuyé par M. Boivin. 2.2. Séance extraordinaire du 11 février 2014. Juste deux secondes. OK. 2.2. Une proposition. M. Boivin. J'ai seulement besoin d'un propos ici. Si je t'arrête ça, M. le Président. C'est tout. Oui, proposé secondé, par exemple. Toujours proposé secondé. OK. OK. Pour 2.2, on est correct? Oui. À 2.1, par exemple, il annonçait une modification au point 9, probablement, des dons. Je vais vous confirmer ça immédiatement. Oui. Je ne vois pas la coquille. Sûrement pas au point 9. Merci. Excusez. Donc, non. Il n'y a pas de faute. Merci. Parfait. On continue. Point 3. Adoption du procès verbal du CCU de l'arrondissement de la baie du 18 février 2014. D'abord, on a décidé de différer le refus du point 4.2. Oui, exact. Le point 4.2 devrait être retiré, en fait. Oui, tout à fait. En fait, le point de dérogation a été présenté au CCU. Et puis, pour des raisons techniques, plutôt que de faire repayer les frais, on a décidé de donner une chance au coureur, puis de faire en sorte de peut-être tenter de rectifier le tir pour que ça puisse fonctionner, puis accommoder le citoyen. Alors, on diffère ce soir pour reprendre le point ultérieurement. Est-ce que ça va? On va prendre une proposition. J'ai besoin d'une proposition pour le point 3. Je vais proposer. M. Boivin, appuyé par Mme Gauthier. Sauf que je pense que le citoyen n'a pas l'air. Le citoyen est là, puis il voudrait peut-être avoir plus d'explications. Est-ce que c'était pour Jean-François Simard, si je ne m'abuse, pour le point en question qui était différé? Nous, ce qu'on parle, c'est pour le dossier de la remise. M. Charest, c'est ça? Ok, il n'y a pas de faute. Ça va? Point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. 4.1, 3216, Sentier-Romaine, la Baie, DM2870, ID4502, Dominique Girard. Demande une dérogation mineure visant à réduire la marge arrière de 20 à 15,80 mètres afin de régulariser l'implantation du bâtiment principal 6 au 3216, Sentier-Romaine, arrondissement de la Baie. Ça va? L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences suivantes. La rive doit être boisée et renaturalisée selon les normes contenues au chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan de remise en état de la rive visant à assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation à l'émission du permis. Ces travaux doivent être réalisés dans un délai de 12 mois suivant l'acceptation de la dérogation mineure. Une attestation de conformité des travaux devra être transmise à la Ville par le consultant qui a réalisé le plan de remise en état de la rive. Oui. Soyez-vous, excusez-moi, soyez-vous présenté? Est-ce que M. Charest, je ne sais pas, peut s'avancer s'il y avait matière à réponse? Je pense qu'on a discuté un peu tantôt. OK. C'est que quand on est venu chercher le permis de construction, c'est que M. J. Je pense que c'est Julien Dufour qui nous a mis le permis de construction. Il n'était pas au courant que la loi avait été changée pour 20 m. Dans le temps, quand il nous a donné ça, c'était à 15 m. Puis tout a été fait selon la règle de l'or. Puis en plus, on a reculé la maison plus loin que 15 m. On l'a mis à 19 points et qu'eux, selon. Non. Puis là, aujourd'hui, vous m'arrivez avec une dérogation pour me mettre réglementaire par rapport à votre 20 m qui est donné aujourd'hui. Parce que j'ai replanté des arbres. Ça, c'est le fait. J'ai mis des cèdes, des épinettes. Puis il y a une partie du lac qu'on ne peut pas toucher. C'est de la gâte. C'est souvent peu, ce bout-là. Fait que là, moi, tout est fait. Puis je ne sais pas pourquoi est-ce que vous m'envoyez. C'est juste pour me mettre réglementaire. Puis vous m'avez chargé 300 places en me disant que vous alliez me leur rembourser. Là, vous m'arrivez avec toute une affaire. C'est parce qu'ils avaient, ils ont venu voir ce qu'ils avaient fait. Je ne sais pas pourquoi. Puis quand ils sont venus voir, c'est incorrect ce qu'ils avaient fait. Là, vous m'arrivez avec un plan d'aménagement, tout le kit. Puis ça a été fait. J'invite M. Charest. On aurait dû amener des photos. Bon. Dans un premier temps, pour régulariser l'implantation du bâtiment, on n'a pas le choix. Il faut aller en dérogation mineure parce que la situation va toujours rester non qu'on fait. L'autre point pour l'aménagement, le réaménagement de la bande riveraine, c'est une politique puis une orientation qui est prise maintenant. Quand on va en dérogation mineure, on en profite pour demander le réaménagement des bêches lorsque c'est nécessaire. Dans le cas de M. Girard, on n'a pas le choix. Il fallait le demander parce qu'on a vu sur les photos aériennes que la birge, il manquait d'aménagement pour la préserver. Ça fait que ça, c'est la procédure qui est établie pour chaque dérogation mineure. On l'inscrit. Si c'est fait, tant mieux. On va tout simplement faire un suivi. Si ce n'est pas fait, on va demander tout simplement les ajustements pour que ça soit fait conforme à la réglementation. Parfait. Merci. Est-ce que ça vous convient, M. Girard? Il n'y a aucun problème. C'est M. Lavoie que je représente, Mme Girard. Ah! Excusez-moi. Excusez-moi. Besoin d'une proposition? M. Boivin? Mme Gauthier? OK. Point 5. Adoption de règlement. Règlement numéro VSRU 2014-18 ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, zone 41-406, prolongement de la rue de Mande, ARS-355. Besoin d'une proposition? Mme Gauthier? M. Boivin appuie. 5.2. Règlement numéro VSRU 2014-19 ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, rue Despinçons, ARS-363. Proposition? Mme Gauthier? M. Boivin? 5.3. Règlement numéro VSRU 2014-21. Parfait. 5.6. Aide financière aux organismes. Alors, on y va à la suite. 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 Merci. Merci. Proposition? Mme Gautier. M. Boivin. En 7.5. On y va à la suite. 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 Oui. On y va à la suite. On y va à la suite. Donc, c'est une situation qui va à la suite. C'est une situation qui va se corriger rapidement. Donc, ça devrait répondre aux besoins et aux demandes de plusieurs citoyens, entre autres les utilisateurs de la patinoire qui traversaient d'un aréna à l'autre. Parfait. Merci, M. Boivin. Ça va? Proposition. Oui. Proposition pour le point 7.5. Mme Gautier propose. M. Boivin. Adopté. Nous arrivons au variant, M. Croton. Oui. Parfait. Je cède la parole à mes collègues au variant. Mme Gautier. Écoutez, à titre de présidente de la commission famille, je veux en profiter pour souhaiter à nos jeunes étudiants, qui seront en relâche à compter de vendredi après-midi, de profiter du beau temps, de profiter des derniers temps de glace, parce qu'on sait que le 3 mars, on devra retirer nos cabanes. Amusez-vous. Vous allez jouer dehors en famille. Prenez ce beau temps-là en famille pour pouvoir reposer nos jeunes étudiants du Saguenay. Alors, bonne relâche à tous. Merci, Mme Gautier. M. Boivin. Peut-être pour le déroulement de la fin de la pêche blanche, je ne sais pas s'il y avait des… Oui, bien, écoutez, pour faire un petit bilan avant la fin de la saison, on a fait la demande, comme vous le saviez, M. le Président, pour la demande de prolongation de la pêche pour la période de 44 jours. Ça a été refusé par les gens de pêche aussi en Canada. Donc, au niveau de la durée de la pêche, ça ne sera pas plus long. Cependant, les gens ont quand même profité de l'ouverture de la pêche. Si on se rappelle, lors de l'ouverture, les gens se sont appropriés les sites de pêche. Ils ont pêché à guilles avec des abris temporaires. Ça fait partie des raisons pourquoi les gens de pêche aussi en Canada n'ont pas continué, n'ont pas prolongé la période. Aussi, on a eu une consultation publique, M. le Président, des mêmes gens de pêche aussi en Canada, parce qu'ils consultent présentement la population, parce qu'il y a des espèces de poissons qui semblent être en péril. On parle de la morue et du sébasse. J'ai participé à cette rencontre-là pour vous dire que la Ville de Saguenay a pris une position en demandant aux gens de pêche aussi en Canada de considérer le fait que dans le fjord, ce n'est pas une activité commerciale, mais une activité qui est sportive. Puis, on a rappelé que les stocks de poissons actuellement semblent être en progression. Puis, on a même abordé, puis ça fait l'objet d'une des subventions ce soir, l'intérêt de Ville de Saguenay pour travailler un projet d'air faunique communautaire pour prendre en charge la gestion des espèces fauniques et de la gestion de la pêche sportive au niveau du fjord. Les maires du Bas-Saguenay semblent vouloir aussi participer à cette démarche-là. Puis, M. le Président, je pense que vous allez maintenant travailler le mandat avec un comité qui va être mis en place. Je pense que c'est une bonne chose. Pour la sécurité maintenant au niveau de la fin des activités de pêche, soyez assurés que la sortie des cabanes va être faite comme prévu, que les sites sont toujours sécuritaires. Le taux de participation au niveau des cabanes a été excellent encore une fois cette année. Les gens nous ont fait aussi des commentaires pour la saison prochaine sur des choses améliorées. Déjà, cette année, on avait amené des améliorations, entre autres au niveau des stationnements, au niveau de la distance des cabanes. L'aménagement aussi des sites au niveau d'emplacement précis des rues. L'an prochain, il y aura quelques petites modifications. Mais sinon, on peut dire que l'activité cette année s'est déroulée de manière vraiment impeccable. Je tiens à souligner le travail exceptionnel des deux associations, l'association de Grande Baie et celle de L'Anse à Benjamin, qui ont fait un travail extraordinaire pour s'assurer qu'il y a des activités intéressantes cette année, puis s'assurer aussi que les gens puissent profiter de l'activité de manière sécuritaire, puis aussi en marge de protection de la ressource, avec nos gens de contact nature qui ont assuré une présence constante sur les glaces. Donc, c'est une activité économique qui est hyper importante. On parle de retombées économiques de 5,5 millions pour l'arrondissement, puis la Ville de Saguenay va continuer de supporter cette activité-là. Au niveau de la Grande Ville, c'est un constat unanime. Les élus de la Grande Ville de Saguenay sont heureux de supporter l'arrondissement dans cette activité-là, puis s'assurer que ça continue, puis que ça progresse. On a eu les gens d'Europe qui sont venus filmer, les gens de Thalassa. Thalassa, donc c'est une activité qui est unique, puis on le voit dans nos commerces à la Baie, quand la pêche blanche démarre, tout le monde est heureux, c'est le bonheur des commerces, puis je pense que c'est important. Donc, on va s'impliquer encore, M. le Président, dans ce dossier-là. Merci. Ça va? Oui. Quelques points, peut-être? Merci, M. Nadeau. Bien, d'abord, un communiqué de presse qui a été diffusé. Je le répète, on offre une consultation gratuite aux propriétaires dans le cadre de leur projet de rénovation extérieure. Je crois que ça touche les résidences construites avant 1960. C'est une consultation d'architecture. Je ne sais pas, Luc, si tu as des détails un peu là-dessus, ou Mme Gauthier peut-être aussi. Maintenant, ça vient du service des communications. Les citoyens qui désirent s'inscrire au programme doivent communiquer avec un inspecteur en bâtiment de la division des permis, programme et inspection au 418-698-312. On offre finalement une consultation gratuite. On va présenter, on va regarder selon les budgets des gens, puis on va faire des propositions à savoir comment on pourrait rénover l'aspect extérieur architectural de la résidence en question. Un. Deuxièmement, je surfe un peu sur ce que Martine a proposé pour la semaine de relâche. Le Musée du Fjord offre des thématiques fantastiques. On a plein de beaux attraits, mais pour ceux qui veulent y aller sur le côté plus éducatif avec la famille. Le musée est toujours présent, on le sait. Par ailleurs, il y a un comité de la circulation. On parle souvent des problèmes de vitesse qu'on a dans l'arrondissement, mais ce sont des problèmes qui se vivent aussi à Chicoutimi et à Jonquière. Et puis, un peu avant les fêtes, on a eu une rencontre dans l'arrondissement Chicoutimi où, justement, on a manifesté différentes problématiques, mais aussi de stationnement. Un comité qui se dit comité de la circulation est venu au monde. Et puis, on va y aller avec procès-verbeau là-dessus. Moi, j'ai l'intention d'aller m'y impliquer au niveau de la problématique de la vitesse. Alors, on va planifier très prochainement un plan d'action. Et puis, fort probablement qu'on va éviter les gens aussi à venir, en tout cas, dans une certaine formule, signifier les problématiques pour qu'on puisse les répertorier et puis travailler ça plus en bloc, si on veut. Alors, je me suis engagé, moi, à venir donner de l'information à toutes les séances publiques avec l'évolution du dossier en question. Je garde pour la fin le 3 mai. Le 3 mai, c'est l'initiative de Louise Lévesque, qui va être coordonnatrice du retour cette année de l'activité de nettoyage des rives, qui est une activité pancanadienne. L'an passé, ça s'était vécu sur le site de la console. Résolu avait ouvert la clôture. On avait pu, finalement, aller ramasser les résidus de bois. Il y avait un container. C'est une activité conviviale. Cette année, ça revient, comme je dis, le 3 mai, mais sur trois sites. Il va y avoir un site par arrondissement. On a demandé la collaboration des trois conseillers. Maintenant, on a mis en place un comité restreint pour les besoins logistiques. Maintenant, je lance déjà un appel à ceux qui ont le goût de le vivre en famille, de venir y participer. Au quai des croisières, au site de la console, puis au niveau des haltes routières, plus du secteur Grande Baie. Alors, on a besoin de VTT pour transporter les matières résiduelles. Et puis, pour le reste, on risque d'avoir les chapiteaux. Puis, bon, voilà. Ça risque d'être une belle activité populaire. On va solliciter les cadets, l'escadron de la base. Un bel événement famille. Alors, pour moi, ça fait le tour. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non. Periode de questions. Parfait. Periode de questions. Bonjour. Bonjour. Je vous félicite pour la pêche blanche, le succès que vous avez eu. Pour le comité sur la vitesse, est-ce que c'est sur pied ou est-ce que ça va l'être? Est-ce qu'il va y avoir des citoyens qui vont pouvoir y assister sur ce comité-là? Ben, le comité existe, ça c'est clair. On a déjà eu une rencontre. Ceci étant, on a réduit un peu le format du comité parce que c'était une table qui était plutôt élargie, merci, pour être plus efficace et puis pour travailler plus clairement. C'était aussi en collaboration avec le ministère des Transports qui demandait en quelque part de répertorier les problématiques plus globales pour pouvoir intervenir ensuite. Là, on arrive à une prochaine rencontre où on va mettre les balises du plan d'action. On va définir sur quel point on veut intervenir et puis moi, j'y serai. D'ailleurs, on a proposé d'avoir un président pour le comité en question. J'ai levé la main pour le prendre en charge parce que je voulais vraiment m'y impliquer. Et puis, je sais que Gaétan m'y accompagne aussi pour chaque rencontre. Maintenant, le comité démarre. Pour répondre à votre question, moi, je pense qu'éventuellement, moi, j'amènerai la possibilité qu'on ouvre des séances de travail au public pour que les gens puissent nous présenter les problèmes parce que seulement ici, on a le boulevard de la Grande Baie qui est problématique, mais Prince Albert, Chemin Saint-Bruno, Chemin de la Bature, Côte-Beaulieu. Alors, oui, il risque fort d'y avoir la possibilité de venir s'exprimer. OK. Merci. J'ai oublié de me nommer Lucie Lévesque. Boulevard de la Grande Baie Sud. Oui. J'ai toujours ma préoccupation, c'est la sécurité sur le boulevard de la Grande Baie Sud. Et puis, j'ai communiqué avec M. le député Claveau. Oui. Et puis, on m'a dit qu'au ministère des Transports, il y a une proposition pour réaménager le boulevard de la Grande Baie. Oui. Cette proposition-là n'est jamais sortie parce qu'il y avait un blocage au conseil de ville. Alors, étant donné qu'on a un nouveau conseil de ville, j'aimerais savoir c'est quoi la proposition qu'on nous fait, parce que possiblement que vous êtes capable de voir et de savoir où ça en est. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on pourrait, en tant que citoyen du boulevard de la Grande Baie Sud, être au courant de ce nouveau plan-là qui sera présenté par le ministère des Transports? Oui. Bien, tout à fait. D'ailleurs, on a eu une belle rencontre ensemble cette semaine. J'ai aussi été relancé par l'illustre Louise Lévesque, pas plus tard que le même soir où on a travaillé ici, le comité pour le nettoyage des rives. Puis, aujourd'hui, les astres salines, j'ai rencontré justement M. Coulombe-Denis dans un comité de CAGU. Puis, on a parlé justement de l'étude en question du rapport du ministère des Transports. Et puis, moi, j'avais signifié à Louise que je n'avais pas encore pris connaissance du rapport en question. Puis, M. Coulombe non plus. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, on va justement prendre rendez-vous avec un M. Côté qui a le rapport en question. Puis, on va le regarder ensemble la semaine prochaine. On pourra revenir sur les détails du rapport en question, effectivement. OK. Je vais pouvoir communiquer avec vous? Absolument, avec plaisir. OK. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bob Nadeau, Boulevard de la Grande Baie. Une question. Protection des berges. On avait fait une demande parce qu'en avant de la statue à M. Victor, les berges sont en frais de se manger. Et ça se rapproche toujours de la piste CITLAB. Je voulais juste savoir à quelle place que c'était rendu. Merci. François Lame. Le dossier a été transféré au service du génie dans les fêtes. Le dossier, donc, à ce niveau-là a été traité. Il y a eu une évaluation sur le terrain qui a été faite. Il y a eu une visite sur le terrain qui a été faite à ce moment-là. Pour la suite des événements, c'est sûr qu'ils ont fait des estimées en relation avec les travaux en question. Puis, à ce moment-ci, c'est dans la cour carrément du service du génie à savoir quelle tournure vont prendre les événements dans ce cadre-là. Parce qu'il demeure que c'était un investissement qui était appréciable. Alors, c'est parce qu'effectivement, la longueur est très importante. Alors, c'est un dossier qui demeure à suivre. C'est un problème partout autour de la baie, l'érosion. Qu'on parte de Lens à Benjamin à aller jusqu'avant. C'est des millions de dollars que ça va coûter. C'est un problème. On perd du terrain à certains endroits, puis il y a de l'affaillissement. Mais c'est sûr que les moyens financiers de l'arrondissement ne permettent pas d'intervenir. Alors, c'est un dossier de grande ville puis de ministère. C'est-tu sur les terrains de… C'est pas ces terrains de la ville. C'est sur les terrains de… Voyons. Regarde. Alcan. Non, 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 pas l'Alcan non plus. Résolue. Terrain en avant où c'est ce qu'allait, la piscine là. Dans cette zone-là, la bande de terrain en question appartient à la couronne. Oui. Disons qu'il y a une division qui vient dans ce secteur-là. Il y a une partie qui est à la couronne, une partie qui est au ministère de l'Environnement, effectivement. Ce qui fait que… Disons que l'intervention, étant donné qu'on est occupant dans ce cadre-là, il y a moyenne, moyennée. On peut se parler, là. C'est quand même… C'est quand même… On en perd… Ça va très vite, là, la piscine là. Donc, avant que ça prenne des dimensions plus importantes, effectivement, il faut se pencher sur le sujet, mais soyez pas inquiet que le… tout au moins la demande est adressée. Merci. OK. D'autres questions? Proposition pour la levée de l'Assemblée? Mme Gauthier propose la levée de l'Assemblée. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501